Bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir STAMP-IT, STAMP-IT est un petit programme en ligne gratuit qui permet à l'aide de programmation d'instructions de colorier une petite case à l'aide d'un robot avec une petite flèche donc ici on nous demande de faire avancer le bloc de deux cases et de tamponner la case alors on va commencer notre mission donc on avance deux fois donc je prends la brique avancée que je colle l'une sur l'autre ensuite je dois tamponner la case et pour voir si ça fonctionne et bien je clique sur exécuter voilà on peut réinitialiser voyez si je me déplace maintenant en curseur vers le lièvre je vais exécuter ça de façon plus rapide voyez c'est presque instantané alors moi je vous conseille de mettre ici ensuite on a d'autres missions par exemple ici la mission numéro 2 on nous demande de faire pivoter et ensuite de colorier la case donc on va d'abord pivoter vers la droite on va avancer de 1 2 et 3 1 2 3 et nous allons tamponner ensuite exécutons le programme pour voir si nos instructions sont correctes ça fonctionne bien donc vous voyez ici on a différentes instructions pivoter à gauche etc voilà donc on a aussi d'autres instructions comme par exemple ici la mission numéro 5 on doit tamponner en rouge comme sur le modèle donc on va commencer on va avancer de 1 2 3 4 5 donc 5 fois donc là on utilise énormément de briques et bien parce qu'on n'a pas encore le bloc répété l'action on va choisir la couleur alors on clique sur la couleur la couleur rouge et ensuite on va tamponner la case on exécute le programme et ça fonctionne bien alors maintenant vous voyez on va découvrir la fonction répéter et on a le droit de n'utiliser que cinq blocs donc on va répéter cinq fois l'instruction avancée ensuite on va choisir la couleur rouge attention on ne met pas cette instruction dans la boucle et on va tamponner la case on exécute voyez ça fonctionne et ainsi de suite donc ensuite on a ici ce qu'on appelle des activités libres qui vont permettre bien de voyez ici on a une bibliothèque de tampons et de boucles d'exécuter des petits programmes avec ici des réglages des cases 8 sur 8 où on affiche la grille ou pas voilà donc j'espère que vous allez progresser en programmation et vous amuser avec ce petit logiciel à bientôt pour un autre tuto